donc bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode donc fait l'épisode 4 on va traiter le cas de traitement le traitement comptable de l'amortissement cas de l'amortissement linéaire et le cas de l'amortissement dégressif très bien c'est le cas de l'amortissement linéaire ce sont des travaux d'inventaire c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui déroule la fin d'exercice qui coïncide généralement avec le 31-12-1 à noter bien que la fin de l'exercice ne coïncide pas nécessairement avec le 31-12 maintenant je suis entreprise je compte dire le 39 il y a la fin d'exercice mais généralement le cas de l'amortissement démi fait 90% des cas il y a le 31-12-1 je dis juste entre parenthèses une information à savoir donc au niveau de l'écriture comptable il y a l'amortissement de la dotation le cas de l'amortissement linéaire tout simplement qu'il y a une dotation d'exploitation l'équilibre de 619 au niveau de plan comptable ou là une dotation non courante l'équilibre de 659 et cela dépend de la nature de la dotation ça marche ? le matériel de transport acquis le 1-11-2007 à 120 000 et amortissable en linéaire sur 5 ans comptabiliser les dotations de 2007, 2008 et 2012 ça marche ? donc pour l'année 2007 il y a la valeur d'origine il y a 120 000 il y a 1 égale à 5 ans donc le taux est 100 sur 5 égale à 20% donc la dotation de 2007 égale 120 000 x 20% x 2 sur 12 donc l'écriture comme l'équilibre de 31-2007 l'écriture comme l'équilibre de 31-2007 l'équilibre de 619,34 l'équilibre de crédit amortissement de matériel de transport l'équilibre de 28,34 ce qui m'a dit l'équilibre d'exploitation après 619 l'équilibre d'exploitation après 28 d'accord ? donc le montant est là 4 000 d'accord ? très bien après l'équilibre pour l'année 2008 la dotation de 2008 égale 120 000 x 20% qui est 24 000 x 12 est l' justification la même écriture le 31-12-2008 on a dit 619,34 dotation de matériel de transport 24 000 x 28,34 amortissement de matériel de transport 24 000 x pour l'année 2012 Il y a un peu de pire, par exemple, l'année 2012 n'est pas encore plus de 12 pour terminer l'année dernière parce qu'il y a une année dernière, il y a une année 2007 et il y a une année 2 mois. Après, il y a une année 4 ans 2008, 2009, 2010, 2011. Donc, 12 ans 4 ans et 2 ans. Il y a 10 ans. Donc, en 2012, il y a 12 ans et il y a 10 ans. Et cette année, c'est comme les exercices ou les exemples. Dotation d'année 2012 120 000 x 20 % x 10 sur 12 égale à 20 000. Même écriture comptable. 31 12 2012 619 34. Dotation d'exploitation de matériel de transport montant 20 000. 28 34. Amortissement de matériel de transport 20 000. Après, il y a un peu l'amortissement dégressif. Il y a une autre écriture. l'écriture de dotation dérogatoire ou la provision. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit à la partie de l'écriture comptable d'amortissement d'hier ? Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci. Merci.